Yo tout le monde, c'est Gwendal, on se retrouve dans un nouveau tuto de cette série Créenemap de A à Z et dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer les vaches, un enclos à vaches sur une map. Alors pour ce faire, on va aller dans la description de la vidéo et on va télécharger ce petit dossier, donc le lien est en description, vous le téléchargez. Et puis une fois que ce dossier est téléchargé, faites clic droit dessus, extraire tout et puis extraire. Puis on voit qu'il se dézippe, il s'ouvre, on va juste le fermer et on peut supprimer le petit dossier zip. On va tout simplement ouvrir ce dossier et on va voir trois choses comme les autres tutos sur les autres animaux. Alors petite variante, si vous avez déjà installé d'autres animaux avant ou pas. Si vous avez déjà installé d'autres animaux, vous avez eu besoin d'installer l'info layer, donc vous n'allez pas le refaire pour les vaches. Si vous avez déjà fait ça pour les moutons, pour les poules, pour les cochons, vous ne le refaites pas pour les vaches. Or si les vaches c'est le premier type d'animaux que vous installez, il va falloir installer ce fameux info layer. Moi en l'occurrence, il n'est pas installé, donc je vais devoir l'installer. Avant, donc dans ce dossier-ci, on va ouvrir code .xml, donc je l'ouvre et je peux me mettre en raccourci. Ensuite, je vais du coup copier info layer .grle, donc copier, tac. Je reviens d'arrière, je vais sur la carte, je vais dans le dossier map, voilà. Et là je fais coller. Et donc pour installer l'info layer, pour finir l'installation de l'info layer, on va ouvrir map.e3d. On va l'ouvrir avec natal++. Et là, je vais tout simplement me mettre derrière file. Je vais faire entrer pour faire un petit espace. Je vais retourner dans code et je vais prendre la première ligne ici. Tac, voilà. Copier et je vais mettre cette ligne là. Tac, coller ici. Ensuite, je descends, je descends. Je descends, je descends jusqu'à trouver ici. On descend encore. Jusqu'à trouver, voilà. Navigation collision. Donc je me mets juste devant navigation collision. Entrer. Donc là, je crée un espace. Et je vais copier et coller cette deuxième ligne. Copier, tac. Ici, coller. Donc c'est parfait. Donc je peux enregistrer. Donc ça, c'est pour installer l'info layer. Je rappelle, si vous avez déjà fait cette manip là sur votre carte pour installer d'autres animaux, vous ne le refaites pas. Voilà. Je tiens à le dire. Donc on peut maintenant fermer la carte. On va revenir dans le dossier du début. Voilà. Et puis, on va tout simplement copier Placebole. Tac. Copier. Ici, sur la carte, dans le dossier map. Et là, je fais coller. Donc c'est parfait. Placebole est ici. Maintenant, je vais retourner en arrière. Je vais ouvrir le moddesk.xml. Tac. Donc je l'ouvre. Et là, je cherche un truc ici qui s'appelle Storytème. Alors si vous avez déjà installé d'autres animaux, vous avez un Storytème. Voilà. Moi, en l'occurrence, vu que je n'ai pas installé animaux, je ne l'ai pas. Donc je me mets juste ici. Entrer pour faire un petit espace. Et je vais copier toutes les balises de Storytème. Copier. Et ici, coller. Voilà. Si vous avez déjà installé d'autres animaux, donc vous avez déjà un truc qui ressemble à ça. Donc en l'occurrence, il ne faudra copier et coller que la ligne du milieu. Voilà. Tac. Et je la mets en dessous. Voilà. Donc vous copiez et collez la ligne entre les balises Storytème. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez déjà un autre animal. Voilà. Ici, je ne sais pas. C'est pig, sheep, chicken. Enfin bref. En l'occurrence, moi, je n'ai pas d'autres animaux. Donc ça se met comme ça. J'enregistre. Et juste avant de fermer le moddesk, je vais me mettre sur cette ligne-là. Je vais tout à la fin. Tac. Tac. Et puis, j'ai ici un truc qui s'appelle default placeable. XML file name. Et donc là, j'ai un truc qui s'appelle map et placeable.xml. Donc, je retiens map-placeable.xml. Je peux fermer mon moddesk. Et donc, je vais aller dans map et placeable.xml. Alors, vous, ce n'est sans doute pas ça. Peut-être que ça porte un autre nom. Peut-être que ça porte le même nom. En l'occurrence, c'est un dossier qui ressemble à ça. Enfin, c'est un fichier qui ressemble à ça. Et surtout, il y a les deux balises placeables comme ça. Voilà. Donc, pareil. Si vous avez installé d'autres animaux, vous avez déjà des trucs. En l'occurrence, moi, je n'ai rien. Donc, je me mets code ici. Et je copie cette ligne-là. Copier. Et ici, coller. Donc, je colle cette ligne entre les balises placeables avec un S. Donc, c'est parfait. Je peux enregistrer. Tac. C'est bon. Je peux tout fermer. Et maintenant, on va ouvrir la map. Tac. Et maintenant, j'ouvre ma map. Donc, une fois arrivé sur la map, vous allez définir un endroit où mettre vos vaches. Alors, essentiellement, habituellement, on a un bâtiment, on a une étable, on a un pré à côté, on a des clôtures, etc. Bon, généralement, sur les maps, c'est fait plus ou moins comme ça. Or, bon, moi, c'est un mapsample. Donc, je n'ai rien, forcément. Donc, juste pour matérialiser l'endroit où je veux placer mes vaches, je vais juste mettre de la terre par terre. Et on va dire que ça va être l'endroit comme, je ne sais pas moi, un pré, comme un pré ou après n'importe où. Une étable. Vous pouvez même en alpage, pourquoi pas. Ça peut être aussi une bonne idée. Tac. Voilà. C'est parfait. Tac. Donc, ça, ça va être tout simplement l'endroit où mes vaches vont être placées. Tac. Voilà. Donc, la terre, c'est l'endroit où je vais placer mes vaches. Ensuite, une fois que vous avez défini votre zone, votre bâtiment, etc., vous faites fichier, importer. Et puis, on va aller dans le dossier. Tac. Voilà. Map. Donc, ça, c'est votre map. Tac. Placeble. Co. Et ici, on va voir Cobarn Medium. Donc, je sélectionne et je fais ouvrir. Je resectionne mon Cobarn Medium. Donc, je fais CTRL-B et je viens le placer juste ici. Tac. Voilà. Alors, je vais juste arrondir les chiffres pour que ce soit plus simple. Voilà. Ici, les chiffres de placement. Voilà. Tac. C'est parfait. Et maintenant, on va placer tout ça. Donc, ce n'est pas bien compliqué. Vous allez voir. Tac. Voilà. Alors, le Teleport Node, je le sélectionne et je vais le placer à peu près au milieu. Ça va tout simplement être mon icône sur le PDA. Donc, l'icône vache. Voilà. Ça va être ça. Et puis, ça va être aussi le point où vous allez vous téléporter si vous cliquez sur l'icône sur le PDA. On va avoir Food. Donc, Food, c'est la nourriture. Tac. Je vais placer Food. Tac. Voilà. En moins 90. Et je vais placer Food par ici. Voilà. On ne va pas trop mal si je le mets par là. Tac. Voilà. On n'est pas trop mal. Ok. Donc, Food, c'est la nourriture. Storage. Je ne touche pas. Stroh. Donc, ça, ça va être la paille. Donc, la paille pour pailler votre étable, etc. Donc, après, je reviendrai sur les modalités après puisqu'on peut changer la 3D. On peut changer plusieurs trucs. Je reviendrai là-dessus après. Moi, je vais juste le placer pour l'instant. Tac. Juste le placer pour vous montrer. Puis après, tout ce qui est paramètres, etc. On verra ça juste après. Donc, pour l'instant, on place. Voilà. Je vais placer ça là. Après, on dit qu'on dirait que c'est mon étable ou je sais quoi. Tac. Donc, je vais le placer ça comme ça. Évidemment, il faut que ce soit à l'intérieur de l'étable. Alors, là, le truc vert, c'est le trigger. Donc, c'est où vous allez vous positionner avec le tracteur pour pailler. Donc, la paille, c'est ce qu'on a vu là. Voilà. Bon, ça, on reviendra là-dessus après. Milk tank. Alors, ça, c'est très simple. C'est juste le trigger de lait. Voilà. Le trigger de lait. Alors, je vais juste mettre un tout petit, tac. On va juste mettre une autre texture pour bien visualiser où on va le mettre. Voilà. Juste ici. Et, alors, je vais laisser ça à zéro. C'était très bien à zéro. Je vais juste prendre le trigger. Voilà. Tac. Et le navigation. Donc, ça, c'est le petit point, en fait, où devra se placer l'ouvrier quand vous allez envoyer un ouvrier aller chercher le lait. Mais bon, je reviendrai là-dessus quand on va en configurer tout ça. Liquid manure tank. Donc, même principe. C'est tout simplement le trigger qui va nous servir à aller chercher le lisier. Donc, on va placer pour aller chercher le lisier. Bon, pour l'instant, je vais le placer par là. Waterplace. Ça, c'est pour l'abreuvoir. Tac. L'abreuvoir, moi, j'ai envie de le placer par ici. Voilà. On va le placer par ici. Pourquoi pas. Tac. Voilà. L'abreuvoir avec, donc, du coup, le... Tac. Donc, l'abreuvoir ici. Le point ici, je peux mettre en visibility. Ça va être mon trigger pour venir décharger l'eau. Voilà. Tout simplement. Navigation root node. Donc, il est ici. Et en fait, le but, c'est d'aller le mettre tout au centre de la carte. Voilà. Vous avez ici une grille. Voilà. Vous avez ici une grille. Alors, si vous n'avez pas la grille d'affichée, vous faites cliquer droit dessus et grille. Donc là, elle est cochée. Donc, c'est qu'elle est visible. Si j'aurais cliqué dessus, elle est décochée. Voilà. Pour la cocher. Et donc, le point qu'on avait tout à l'heure, donc navigation root node, je le prends, je sélectionne et on va le placer tout simplement tout au centre de la carte. Tac. Voilà. Donc, je vais le placer vraiment au centre de la grille. Et donc, vous l'avez vu, la technique, c'est tout simplement de bouger la caméra comme je viens de faire pour tout simplement placer au plus près l'axe. Alors, des fois, on peut avoir des problèmes de perspective, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien se positionner pour placer cet axe. Voilà. Évitez de le tourner, évidemment. Alors, je vais y arriver. Il faut juste que je sélectionne la petite flèche bleue. Vous allez voir, des fois, c'est un petit peu galère. Mais bon, ça se fait bien dans la majorité des cas. Voilà. Là, je ne suis pas du tout bien centré, à moins que ce soit juste un problème de perspective. C'est bien. Ah, c'est qu'elle est un tout petit peu plus bas. Je vais juste me replacer bien droit. Tac. Pivoter, pivoter. Zéro et zéro. Et normalement, c'est juste parce qu'il est un tout petit peu plus bas. Voilà. C'est exactement ça. Donc, je viens sélectionner ma flèche verte. Je me décale juste un tout petit peu. Et je viens le mettre à peu près à zéro. Et là, je devrais être vraiment pas trop mal. Donc, c'est parfait. J'ai placé mon axe au milieu de la grille. Donc, c'est parfait. On n'y touche plus. Maintenant, on va voir les warning strips. Les warning strips, qu'est-ce que c'est ? On va voir ça avec le petit plus. C'est tout simplement des axes où vont être placées des petites icônes pour, notamment ici, marqueur milk, donc le lait. Donc, j'ai placé mon trigger de lait juste ici. Donc, je vais placer mon marqueur milk au milieu. Voilà. Tac. Comme ça, au milieu, enfin, à cet axe, va tout simplement apparaître l'icône pour le lait. Alors, marqueur animal, donc là, ça va tout simplement être l'endroit où on pourra charger, décharger les animaux et acheter aussi les animaux directement. Donc, moi, je sélectionne. Ctrl B. Je vais le placer par là. Marqueur liquide manure. Donc, là, c'est tout simplement où on a envie. Puis, pareil, la même chose, mais pour le liquide manure, donc le lisier. Tac. Liquide manure. Voilà. On va le placer un tout petit peu. On va le décaler un tout petit peu. Donc, l'important, c'est qu'il soit bien dans le trigger. Voilà. Alors, tac. Liquide manure. Le trigger est juste là. Donc, là, c'est bon. Mon axe est bien au milieu du trigger. Donc, c'est parfait. Et food pour la même chose, mais la nourriture, la nourriture qui est juste ici. Tac. Voilà. Si je la sélectionne, food. Food juste ici. Ah oui, non, je suis un petit peu décalier. Tac. Alors, on va sélectionner food avant et après, on va sélectionner. Non, marqueur food et food juste après. Bon, en fait, non, j'étais pas trop mal. Bon, alors, on va bien se mettre à peu près au milieu. Comme ça, c'est pas trop mal. On va avoir l'info trigger que l'on va placer à peu près au milieu. Voilà, comme ça. Alors, je peux mettre en visibilité. C'est tout simplement une espèce de gros trigger qui va englober à peu près au moins la stabulation, etc. On va avoir les infos sur les animaux. Et puis, le loading trigger. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'endroit pour acheter, vendre, décharger nos animaux. Alors, je vais placer mon point ici. OK. Et donc, du coup, mon trigger, il faut que je le place au même endroit. Tac. Voilà. Donc, mon trigger, il est là. Mon axe, il est un petit peu décalé. C'est parfait. Voilà. Et visual, donc ça, c'est tout simplement un... Alors, c'est juste une 3D simple. Elle n'a pas de fonction. C'est juste, en fait, pour visualiser où j'ai placé mon trigger pour le lisier, tout simplement. Moi, donc là, je l'ai placé là. Donc, c'est bon. Donc, si je me rapproche à peu près de ça, je vais pouvoir décharger mon lisier. Et c'est parfait. Donc là, j'ai à peu près tout fait. C'est bon, j'ai à peu près tout placé. Et maintenant, on va placer ce qu'on appelle le navigation mesh. C'est tout simplement une zone, la zone qu'on va définir pour que nos animaux puissent se balader, puissent marcher, etc. Alors, pour ce faire, je vais cliquer ici sur la petite icône bleue. Tac, voilà. Donc, tout est en blanc. Voilà. Je descends dans le modification du terrain. Je descends. Tac, tac, tac. Jusqu'arrivée ici, couche de pâture d'infos. Donc, moi, je ne vais pas sélectionner Farmland, mais bien InfoLayer. Donc, si vous n'avez pas InfoLayer, c'est que la première étape, vous l'avez mal faite. Donc, il faut juste revenir et juste recadrer ça. InfoLayer. Je sélectionne le zéro. Et là, je fais attention qu'il n'y ait pas du tout autre part de zone blanche. Normalement, je n'en ai pas. Voilà. C'est super important. Je dois en avoir nulle part. Donc là, c'est bon, j'en ai nulle part. Et là, je vais tout simplement peindre mon espace pour permettre à mes animaux de se balader. Tac. Voilà. Ici, on peint tout ça. Tac, 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 tac. Tac, voilà, c'est parfait. On n'est pas trop mal. Tac. Bon, on va laisser à peu près ça comme ça. Ok. Et une fois que ça, c'est fait, je vais faire créer maillage de navigation. Là, je ne touche à rien. Peut-être le rayon, je le mets à... Alors, le rayon, ça va dépendre, on va dire. Si je le mets à un 7, vous allez voir pourquoi ça va dépendre. Je fais créer. Et donc là, on peut voir qu'il y a une zone bleue qui s'est créée. Donc, une fois que ma zone bleue est faite, alors, on va quand même faire un petit peu gaffe avant. Donc, je vais laisser ma zone blanche. On va l'effacer juste après. Et pourquoi, en fait, on peut faire varier ce que je viens de... ce que j'avais dit tout à l'heure, le rayon ? Pourquoi le rayon peut faire varier ? Parce que, en fait, quand on va revenir ici sur Food, Food, ici, je vais avoir Food Place. Voilà. Je vais avoir Food Place. Et en fait, il faut que tous mes Food Place soient dans la zone bleue. Donc là, le 1, il est dedans. Le 2 aussi. 3 aussi. Alors, mon 9, il est à peine dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que mon food, toute ma nourriture, je vais la décaler un tout petit peu, histoire que le 9 soit dedans. Donc, c'est parfait. Mais le 1, je ne sais pas s'il va être dedans, du coup. Ouais, c'est le 1 dedans. Tac. Donc, ça, c'est super important. Après, alors, avec le rayon, on peut faire varier. Si on met un rayon élevé, eh bien, la différence entre le bord de ma zone blanche et ma zone bleue sera... Donc, plus c'est élevé, plus ça sera loin. Et plus c'est pas élevé. On va dire ça comme ça. Plus c'est proche de zéro. Plus ça sera près de la zone blanche, du bord de la zone blanche. Voilà. Donc, ça, c'est à voir après en fonction de votre étable, de votre terrain, de votre clôture, etc. Je rappelle, ça ne sert à rien de placer la zone blanche trop près des clôtures, puisque les vaches vont se bloquer dans les clôtures. Et donc, ça ne va pas fonctionner. Vous pouvez aussi, par exemple, si votre bâtiment ne s'y prête pas forcément, tout simplement bouger les food places. Peut-être les reculer un petit peu. Voilà. Alors, pas trop quand même, parce qu'il faut que ça reste un peu réaliste. Donc, ça, c'est après à vous de voir. Donc, vous avez la même chose pour le food et puis pour l'eau. Donc, water place. Donc là, j'ai la même chose. Water place. Donc là, j'en ai deux. Un et deux. Et là, on voit que ce n'est pas du tout dans la zone bleue. Donc là, je vais devoir carrément le bouger. Donc après, ça dépend, évidemment, votre bâtiment, etc. Il faut faire attention à ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de réglages, de petits réglages à faire. Il faut que ce soit dans la zone bleue. Donc, les food places, la nourriture, etc. Mais pas trop quand même. Donc, des fois, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Donc là, c'est bon. Les deux sont dans la zone bleue. Donc, ça ne devrait pas trop poser de problème. Et donc, une fois que tout ça, c'est fait. Tac. Je mets tout en bas. Je sélectionne Nav Mesh. Et je fais Fichier. Exporter la sélection. Et donc, dans mon map Placebole Co. On a apporté tout à l'heure Co. Barn Medium. Et là, je vais tout simplement cliquer sur Navigation Mesh. Donc, je sélectionne. Je vais faire Enregistrer. Attention. Il me demande de le remplacer. Et là, je vais faire Oui. Donc, c'est parfait. C'est remplacé. Là, je peux maintenant supprimer mon Nav Mesh. Et maintenant, on va faire ce que je vous ai dit. C'est qu'on va configurer ma zone, on va dire. Ma zone des vaches, tout ça, etc. Donc, Co. Et dans le dossier Co, j'ai CoBarnXML. Tac. Je l'ouvre. Et donc, ça va être le fichier qui va me permettre, tout simplement, de configurer toutes mes vaches. Donc, on va descendre puisque le début, ce n'est pas très important. Vous n'allez pas avoir besoin de toucher grand-chose. Ce qui va nous intéresser, ça va peut-être être ici, la capacité du liquide manure, donc du lisier. Voilà. Donc après, c'est vous qui voyez. Si vous avez envie de modifier la capacité d'augmenter ou de la diminuer. Pareil pour Meek. Après, ça dépend de la 3D que vous choisissez aussi. Si vous avez un gros temps calé, peut-être, augmentez cette valeur. Au contraire, un petit temps calé, c'est une petite exploitation. Baissez cette valeur. C'est vous qui voyez. Pareil pour la paille. Pareil pour l'eau. Le manure doit rester à zéro. Ici, ça ne va rien. Rien ne va changer. Ici, vous pouvez changer, si vous voulez, la vitesse de déchargement par seconde du liquide manure et du lait. Voilà. Là-dessus, on va peut-être pouvoir ici changer le nombre d'animaux maximum. Au-dessus de 60, ça ne sert un peu à rien. Est-ce que vous allez pouvoir en acheter 60 dans le jeu ? Voilà. Moi, je l'ai mis 50. Et puis, nombre d'animaux visibles, 30 animaux visibles au maximum. Puisque les 50 vaches ne vont pas s'afficher. Ensuite, on va arriver ici, dans Food. Donc, la capacité de la nourriture. Donc, Food, nourriture, évidemment. La capacité de loge. Donc, après, ça dépend de la taille de la 3D doge que vous choisissez. Si c'est une grosse oge ou une petite oge. Ici, on va avoir... Donc, ça, on ne touche pas. Vous n'avez pas besoin de toucher. Si vous voulez rajouter de Food Place, à la limite, vous pouvez. Donc, les Food Place, je ne l'ai pas dit. Mais c'est tout simplement les endroits où les vaches vont se mettre pour faire mille de manger, en fait, dans l'auge. Donc, chacun de ces points-là. Voilà. Tout le long de ma 3D. Tout simplement. Puisqu'ici, ça va tout simplement être... On va le voir après en jeu. Mais tout simplement, la 3D. Si, la 3D. La 3D où va apparaître la nourriture. Qui va monter. Voilà. On va avoir ici, donc, du coup, ce fameux plane. Ce fameux 3D qui va monter. On va choisir sa valeur minimale. Donc, la valeur de ce plane quand l'auge sera complètement vide. Donc, il faut que ça ne soit pas visible. Donc, sous la terre. Voilà. On va la descendre juste ici, juste au niveau. Tac. Voilà, comme ça. À 0,117. Tac. Je copie cette valeur-là et je la colle. Voilà, ici. Et au contraire, la valeur quand l'auge est complètement pleine. Donc, quand la nourriture est archi-visible. Donc, là, en l'occurrence, on va choisir un truc à peu près comme ça. Voilà. Donc, là, je suis juste à la limite. C'est parfait. Copier. Donc, là, Translate Axe Y, je veux dire, que je vous donne. Tac. Vous copiez et vous le remplacez à Max Y, ici. Collé. Change d'hébitif, c'est pareil. Default File Type. Ça, ça va tout simplement être la texture qui va apparaître. Voilà. La texture qui va apparaître sur ce fameux plane, sur cette fameuse 3D. Donc, là, en l'occurrence, c'est du fourrage mixé. Donc, c'est ce qu'il faut. Voilà. La même chose avec l'eau. Donc, l'eau, pareil. Alors, ça, c'est pour si l'eau est automatique ou pas. Donc, moi, false. Donc, elle n'est pas automatique. Donc, il faut apporter de l'eau. Donc, le plane, pareil. Sauf que c'est la même chose avec l'eau. Donc, je vais retrouver l'eau. Voilà. Ici. Ici. Donc. Mon eau. Mon eau qui monte et qui descend. Donc, là, la valeur minimum. Donc, quand vraiment c'est vide, c'est 0,025. Donc, quand elle est vide, 0,025. Donc, vraiment, au ras, au ras. Et puis, quand elle est pleine, eh bien, 0,117. 0,117. Ah, ce n'est pas beaucoup. Moins que. Non, ce n'est pas beaucoup du tout. 0,117. Ce n'est pas assez. Je vais l'augmenter un petit peu. Moi, je vais le mettre à 0,200. Ouais. 0,02. 0,02. Ça devrait être pas trop mal. Voilà. Après, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. Et la même chose. La même chose pour, eh bien, la paille. Donc, je reviens à ma paille. Tac. Ici. Donc, le même principe. Le plane, ici. Donc, la 3D qui va être visible. Donc, elle est sous la terre quand on n'en a pas besoin. Donc, quand vraiment la paille est vide. Donc, je me mets vraiment au niveau. Voilà. Donc, là, c'est parfait. Donc, c'est moins 0,86. Ici, mine, moins 0,86. Et quand on est paillé et que c'est bien paillé, tout est plein. Tac. Voilà. Ici. Il faut vraiment le placer. Il faut vraiment que ce soit précis. Parce que là, ça va être un tout petit peu trop haut. 83. Si je mets 30. 34. Ouais, 35, c'est pas trop mal. 35, c'est un tout petit peu au-dessus. Mais on ne verra pas la paille voler. Donc, c'est parfait. Donc, 0,035. Donc, 0,035. Quand c'est, on va dire, complètement plein, la paille. À savoir que vous pouvez changer la 3D, si vous voulez, de la paille. Il n'y a pas de souci. Alors, même là, c'est un petit peu trop haut. D'ailleurs, bon, je vais laisser ça comme ça. Mais bon, là, c'est vrai que c'est un petit peu trop. Donc, si vous voulez changer la paille, que vous ne voulez pas que ce soit ça qui apparaisse dans vos vaches. Si vous voulez reprendre la paille des stabilations, qui était d'ailleurs, je trouve, un petit peu mieux faite sur les anciens farming. Vous pouvez récupérer ça. Voilà, dans les vaches de FS15, vous pouvez récupérer le même truc de paille. Auquel cas, vous devez le réapporter et le mettre exactement au même endroit. Donc, à 3,0. Donc, pour remplacer celle-ci, tout simplement. Il faut vraiment qu'elle soit au même endroit. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Parce que sinon, lui, il va dire, ce qui bouge, ce qui doit bouger quand on paille, ce n'est pas le bon truc. Donc, voilà, il faut faire attention à ça. Voilà, la même chose, vous pouvez changer de l'abreuvoir. Pareil, il faut que ce soit juste au même endroit. Et puis, la même chose pour la nourriture. D'ailleurs, la nourriture, j'ai juste le mettre en visible avec juste ça pour vraiment... Voilà, tac. Qu'on visualise. Et là, écoutez, on n'est pas trop mal. On est même, j'ai envie de vous dire, assez parfait. Donc, c'est parfait. Je sélectionne Coburn Medium. Et ici, je sélectionne. Et ici, dans Attributs, j'ai mes valeurs. Donc, X, Y et 7. Donc, je sélectionne la première. Je fais Maj, CTRL, C. Donc, ça fait trois touches. J'appuie. Ce qui fait Maj, CTRL, C. Alors, CTRL, C, copier. Mais Maj, CTRL, C, ça va me copier cette ligne-là, cette ligne-là et cette ligne-là. Je reviens en arrière. Donc, ça, on peut le fermer. Une fois que vous avez fait toutes vos modifications, vous pouvez fermer. Et ici, je vais retourner en arrière dans Map. Je vais ouvrir Placeable XML. Et ici, Position. Je vais sélectionner mes trois zéros et je vais faire CTRL, V. Et ça m'a collé mes trois valeurs. Donc, la valeur X. Voilà. Alors qu'on va en mettre. Voilà. On va juste arrondir. Tac. Voilà. Et donc là, c'est bon. Je vais copier mes trois valeurs. La même chose avec mon Rotate. Alors, mon Rotate, tout est à 0. 0, 0, 0. Et ici, 0, 0, 0. Donc, c'est bien la même valeur. Donc, c'est parfait. Et je peux enregistrer. Une fois que ça, c'est fait. Je retourne sur ma map. Ici, je vais tout mettre à 0. Toutes les translates, tous les pivotés. Sauf les échelles, évidemment. Je sélectionne et je fais Fichier. Exporter la sélection. Coburn Medium. Voilà. Donc, dans ma map. Map, Placeable, Co. Coburn Medium, je sélectionne. Enregistrer. Il me demande de remplacer. Je dis oui. Je peux supprimer ça de ma map. Je peux fermer ma map. Je peux sauvegarder si je veux. Voilà. Écoutez, tout est parfait. Maintenant, je vais mettre ce petit dossier dans mon dossier mode. Et on va aller tester tout ça in-game. Et donc, c'est parfait. Je suis sur le jeu. On va tout simplement commencer par aller acheter des animaux sur le petit icône qui est juste ici. Alors, avant, je regarde dans la console. Alors, si vous ne savez pas comment activer la console, j'ai fait un tuto dessus. Et même, vous trouvez des tutos sur YouTube. Tac. Donc là, en l'occurrence, c'est bon. Je n'ai pas d'erreur. Donc, c'est parfait. Je peux faire un petit F5. Donc, F5, ça va tout simplement voir où sont placés mes triggers. Donc là, en l'occurrence, on voit bien le trigger ici. On en voit bien notre ici. On en voit par là-bas. Donc, c'est parfait. Et maintenant, il faut tout tester. Alors, les icônes, s'ils ne sont pas affichés, c'est peut-être que l'option chez vous n'est pas active. Donc, c'est dans ici et dans tracteur de zone, traceur de zone interactive. Non, ça désactive les icônes. Et si je mets oui, ça les active. Donc, c'est parfait. Donc là, je me rends sur la petite patte pour acheter mes animaux. Donc, tac, ici, je vais acheter des Holstein. Donc, 50 comme j'ai bien défini. Il va en afficher 30 normalement au maximum. Donc, j'en achète 50. C'est un petit peu le bordel. Tac, voilà. Alors là, c'est les zones de son. On n'en a pas trop besoin. Voilà, ça fait un peu de bruit. On va aussi avoir besoin, alors, de, pour commencer, alors, je vais me rajouter un tout petit peu d'argent pour pouvoir acheter la zone de fumier. Puisque, alors, non, ce n'est pas du tout ça que je voulais faire. C'est ici, ajouter ou retirer de l'argent. Tac, voilà. On n'est pas là pour jouer réaliste. On jouera réaliste quand tout fonctionnera bien, quand on aura tout testé. Donc, tac, je vais acheter ici, si l'eau, un truc à fumier. Excusez-moi. Tac, donc, je vais le placer. Après, vous le placez à peu près où vous voulez. Tac, on va le placer. Bon, allez, voilà. Tac, c'est parfait. Tac, donc, le fumier spawnera dedans. Donc, ça, ce sera parfait. Et maintenant, il n'y a plus qu'à leur donner à boire et à manger. Donc, à boire ici, je me mets ici. Je vide. On voit le petit plane qui monte. Voilà, qui se remplit, tout simplement. Bon, là, c'est plein. Enfin, c'est plein. J'ai complètement vidé. Donc, ça doit être ici. On peut aller voir dans le menu. Mais, ouais, je remplis un petit peu. Donc, c'est parfait. On va faire la même chose avec la nourriture. Voilà. Alors, je me mets ici. Alors, vous, vous donnez évidemment de la nourriture comme vous voulez. Juste remplir mon marmarque. On va la remplir de forage. Voilà, c'est ça. Tac. Donc, je peux vider. Donc, voilà. Je vide la nourriture. On voit le petit plane qui monte. Donc, c'est parfait. Voilà. Donc, évidemment, il faut le mettre contre un mur. Vous avez bien compris. Voilà. Tac. Après, ça dépend aussi de votre 3D, de votre bâtiment, etc. On voit que nourriture, eh bien, c'est augmenté. Donc, c'est parfait. On va également mettre de la paille. Parce que là, on voit que paille, ici, c'est à zéro. Donc, je l'avais mis ici, ma paille. Avec le petit plane qui monte juste où il y a ma vache d'allongé. Donc, je vais remplir ma remorque de straw, de paille. Voilà. Ici, je vide la paille. Donc, c'est parfait. Je suis bien F5 dans le trigger. Le trigger qui est rouge, là. C'est parfait. Et on voit, normalement, on va voir, voilà, la paille qui grimpe, qui monte. Donc, après, il faut changer la 3D, etc. C'est vous qui voyez. Donc, évidemment, vous serez au milieu de votre stabulation. Moi, c'est un peu, un peu, un peu n'avoir tout. Et donc, c'est bon, c'est parfait. J'ai tout qui est réuni. Et maintenant, je peux avancer le temps, voilà, en 360. Pour, tout simplement, pouvoir, eh bien, produire du lait, du lisier, du fumier, etc. On regarde ici si le fumier spawne bien. Le fumier spawne bien, donc c'est parfait. Il n'y a pas de souci. Le lisier, on va voir ça quand on va le... Alors, on l'a même, grand javache, le lisier. On l'a d'ici. On a 1 000 litres de lisier. On a un petit peu de lait. On a 100 et quelques litres de lait. Donc, on va essayer de charger le lait. Pour voir si le lait, si le trigger fonctionne bien, si tout fonctionne bien. Donc, tac, je grimpe ici. Le lait, je fais I. Non, je fais R. C'est bon. Donc, mon lait se charge bien. Alors, je n'ai pas beaucoup de lait, mais il se charge bien. Donc, c'est parfait. Tac, la vache, tu te pousses. Merci. Ensuite, ici. Donc, pareil. R. Mon lisier se remplit bien. C'est parfait. Et puis après, bon, je ne vais pas faire, mais vous pouvez faire la même chose avec le fumier. Mais bon, là, vu que c'est un truc de base, en théorie, ça devrait bien fonctionner. Et c'est bon. Toutes mes vaches fonctionnent à la perfection. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, puisqu'il prend beaucoup de temps de créer cet enclos, de tout faire, etc. Donc, lâchez un énorme like juste pour le travail. Merci à tous. Et puis, moi, je vous dis à plus, tout le monde.